Musique Je m'appelle Christelle, j'habite à Paris, j'ai 46 ans et j'ai une pratique sportive qui n'est pas de haut niveau mais de sport, de combat, en tout cas de self-défense en Krav Maga depuis maintenant 6 ans. Musique J'ai regardé Pierre David, j'ai vu qu'il avait écrit des ouvrages, donc j'adore lire, donc j'ai lu en fait les 3 ouvrages à la suite et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin avec cette formation Identité Gagnante, donc j'ai pris un appel découverte et déjà dès l'appel découverte, je me suis dit « waouh ! » Musique J'ai décidé de faire la formation parce que je ne trouvais plus de plaisir, le goût d'apprendre que j'avais au tout début quand j'ai commencé ma pratique sportive, le Krav Maga et donc j'allais à l'entraînement avec de la peur, dès que j'échouais à un mouvement, ça prenait des proportions inimaginables et j'aime cette pratique, donc je me disais « mais qu'est-ce qui fait que ça bloque ? » Et puis par ailleurs, j'ai eu des difficultés personnelles, ma mère qui est tombée malade, classique, maladie neurodégénérative, mais ça a été très compliqué pour moi et je me suis dit « en fait, tu n'as qu'une seule vie Christelle, tu as 46 ans, arrête de vivre en réserve, arrête de vivre en réserve, tu n'as rien à perdre à essayer, au pire ça ne marche pas, au mieux ça marche et ça a marché » Musique Après la première séance, je retourne à l'entraînement et là, mais tout de suite, je retrouve mes sensations, le plaisir. J'avais une problématique qu'on me faisait des feedbacks, je le vivais super mal, je me sentais attaquée personnellement, ça m'envoyait des déchets, que je ne suis pas bonne, je suis nulle, je ne comprends rien, et donc ça me crispait. Première session, le lendemain, je vais à l'entraînement, mais tout est d'une fluidité. L'exécution des mouvements, on me fait des remarques sur des mouvements que j'exécute mal, aucun problème, je les accepte et je refais le mouvement, ça passe et des fois ça ne passe pas. J'ai retrouvé une joie, un plaisir, enfin je ne sais pas, je me suis dit « mais c'est magique ». Alors après, on en a parlé avec ma coach, Noémie, évidemment que ce n'était pas magique, mais il y a eu un tel résultat immédiat, et puis j'avais une énergie de dingue, j'avais une énergie de dingue, mais même aussi dans les autres pans de ma vie, c'est comme si je voyais les choses dans d'autres dimensions, avec plus de recul, où ce n'était plus tout blanc, tout noir. Moi, c'est vraiment les sessions de coaching, après tout ce qu'il y a par ailleurs, le programme vidéo, les exercices à faire soi-même, par écrit, ou bien tout ce qui est exercices, on va dire, quotidiens, aussi les coachings de groupe, c'est bien parce qu'on entend d'autres personnes avec leurs problématiques, ça nous fait réfléchir, mais moi, vraiment, ce qui a changé des choses, c'est le coaching individuel. J'avais un frein financier en me disant « il ne faut pas que ce soit trop cher », etc. Je ne connaissais pas encore le prix, mais je me disais déjà « il ne faut pas que ce soit trop cher ». Et puis, je me suis redit « Christelle, tu as 46 ans, tu n'as qu'une vie, arrête de vivre sur la réserve ». Tu vois bien que la vie, elle peut basculer, tu vois bien comment une situation qui, pour toi, a été acquise, la bonne entente avec ta mère, avec ta sœur, tout ça, ça a basculé du jour au lendemain, du fait de la maladie de ma mère. Je me suis dit « arrête de craindre de ne pas pouvoir le payer, arrête de craindre que ça ne marche pas ». Je me suis dit « vas-y, au pire, ça ne marche pas ». Franchement, ce n'est pas la première fois que tu auras fait un truc qui ne marche pas. Tu as 46 ans, tu veux regretter, au moins tu essaies, tu sais, et si ça ne marche pas, tu passes à autre chose. Donc, il n'y avait pas vraiment de frein, parce que j'étais à un niveau de ma vie où j'avais besoin que les choses changent. On n'a qu'une vie, arrêtons de vivre sur la réserve. Si tu arrives à cette formation ou tu as lu les livres, si tu veux vraiment changer et transformer les choses, il faut faire la formation, mais il faut qu'il y ait des coachings, il faut que tu sois avec quelqu'un. Donc, un coach qui connaît, qui maîtrise et qui va te pousser dans tes retranchements. On est adulte, on sait manier notre esprit, on sait se trouver des prétextes, des arguments, trouver tout ce qui va bien pour continuer à faire les choses comme on les fait, et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Donc, si dans ta pratique sportive, tu n'as plus de plaisir, tu t'ennuies, ou même dans d'autres pans de la vie, parce que moi, j'ai eu des bénéfices ailleurs, fais cette formation, il y a tout à gagner. Ce n'est même pas qu'il n'y a rien à perdre, c'est qu'il y a tout à gagner. Avec des bénéfices souvent dans d'autres domaines, il y a tout à gagner. Moi, ça m'a permis en parallèle d'amplifier mon projet de business que j'avais par ailleurs. sur lequel je vivotais, et donc c'est un bénéfice collatéral. Je n'avais pas du tout pensé que ça agirait là-dessus. Donc, il y aura plein de bénéfices. Donc, vas-y, fais le programme, il y a tout à gagner. Je suis contente parce que j'étais venue pour le sport, et finalement, c'est toute ma vie que c'est venue bonifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada